Je suis Kéline Saint-Ger. Alors qu'est ce que j'ai fait ? Je suis passée par la Manufacture de l'Acteur qui est donc la version professionnelle du cours Clément et suite à ça j'ai fait aussi des formations à côté, une formation voix off, formation de la rue entre guillemets puisque j'ai aussi intégré un spectacle de rue donc ça leur mettait de voir complètement d'autres choses. Avec des amis on avait monté des troupes, on a joué avec, puis le Covid est passé par là donc on a mis en pause, en hiatus et puis ensuite on reprend petit à petit les choses. Moi j'aime beaucoup les pièces qui potentiellement se finissent mal mais dans lesquelles on a un gros enjeu comique. Ce que je trouve incroyable c'est que dans des scènes, des situations où on va se dire oh là là tout le monde est en train de mourir. Chercher la pépite comique ça va permettre de relever tout ça donc je ne suis plus sur ces univers là. Quitte à y ramener aussi parfois du burlesque dans le sens où j'aime beaucoup aussi avoir des scènes dans un spectacle où la parole ne sera pas nécessaire. J'aime aussi sinon juste des pièces comiques, se dire bon cette année on va faire des choses où on va se régaler sur le plateau et en faire profiter le spectateur. Alors la première partie de l'année, surtout mon but c'est de faire en sorte qu'on découvre tout le monde puis au bout d'un mois ou deux, généralement je passe sur un texte que je laisse au choix de chacun pour découvrir justement quels sont les intérêts de chacun et pouvoir le découvrir avec un texte en bouche. J'aime aborder le texte de façon à retourner un peu les situations. Typiquement un texte qu'on va dire tragique habituellement, j'aime l'aborder sous l'angle comique pour justement essayer de dépoussiérer, de déblayer tous les préjugés qu'on peut avoir. Alors j'aime beaucoup évidemment aussi passer par le corps, faire en sorte que le corps soit investi sur le plateau par des exercices, des improvisations. Il y a souvent des temps où je demande aux élèves de ne pas parler justement parce qu'ils vont se réfugier dans un texte, dans une parole. Quand on enlève ça, et bien souvent à ce moment-là, ils se rendent compte que oui, ce n'était pas nécessaire. Et donc on passe par ces jeux-là, ces exercices d'improvisation pour justement essayer de déverrouiller, débloquer le corps. Surtout généralement, on a cours le soir, donc après une journée de travail où on est globalement plutôt assis sur ton ordinateur en train de se vider de son essence petit à petit. Les échauffements, je passe aussi beaucoup par les échauffements. Les échauffements et ces exercices-là permettent de se réancrer et de se renouveler le corps à chaque fois. C'est vraiment l'occasion de non seulement se découvrir soi-même, mais en plus de découvrir d'autres personnes pour créer des liens. Et c'est vraiment des rencontres incroyables, des moments pour soi aussi. Pendant deux heures, je vais m'enclencher dans un nouveau processus et faire en sorte de découvrir complètement autre chose. Sous-titrage Société Radio-Canada